Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous revenir aujourd'hui. Je n'ai pas filmé depuis le 24, ça m'a vraiment terriblement manqué. Mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec ma vidéo Best Greenies 2020. Initialement, c'est un tag que j'ai créé en 2017 sur mon blog, où il y avait un peu moins de 20 questions. Et puis à chaque fois, je taguais des personnes à la fin. Maintenant, je ne tague plus personne et ce n'est plus vraiment un tag. Maintenant, je présente surtout par catégorie mes belles découvertes de l'année précédente. Donc autant vous dire que devant moi, j'ai pléthore de produits et de belles choses à vous montrer. Pour la plupart, ça ne va pas être des découvertes. Donc c'est parti pour une longue vidéo. Au niveau, il y aura catégorie visage, cheveux, corps, maquillage et un petit peu de lifestyle. Donc c'est parti. Au niveau des maquillants, initialement, je voulais présenter du coup, ça me paraissait tellement logique, l'huile toute douce de chez Clémence et Vivien. Et en fait, en regardant ma vidéo de Best Greenies 2019, je me suis rendu compte que je l'avais présentée. En fait, je ne me rendais pas compte que je la connaissais depuis si longtemps. Enfin, si tant est qu'un an en soit long. Donc en fait, j'ai réfléchi à quelle découverte j'avais faite cette année en termes de démaquillant. Et donc le baume démaquillant de chez Oh My Cream Skincare, c'était une évidence. Même si dedans, je regrette la présence de PPG qui permet d'émulsifier le produit. Il n'empêche que c'est une pommade de couleur un peu beige que j'aime énormément. L'odeur un peu de coco à avoine, c'est juste addictif. Donc voilà, très 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 belle découverte. Je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Oh My Cream 2019. C'est un format 50 ml. Le full size est beaucoup plus grand. Je le rachèterai je pense, mais pas directement sur le site de la marque. Mais d'occasion comme ça, voilà. Ça permettra d'en débarrasser une certaine et puis moi de l'acheter à moindre coût. Côté nettoyant, deux belles découvertes. Tout d'abord le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper que j'ai principalement utilisé cet été. Son côté frais était terriblement agréable. Moi j'y sens une odeur de lavande et j'aime beaucoup. Le chat qui atterrit sur le canapé, c'est cadeau. Voilà. Couleur verte, j'aime beaucoup. Et puis il va mousser lorsqu'on va ajouter un petit peu d'eau. C'est une mousse qui est très agréable. Mais vraiment le côté frais est top. Et puis après le côté effectivement clarifiant, bien décapant. Il resserre les pores, vraiment il est juste top. Et dans un tout autre registre, j'ai découvert le Protect Plus Cleansing Meal de chez Niori. Je vous en ai parlé en vidéo et sur le blog. C'est une odeur mais tellement délicate, tellement doux, doux, réconfortante. Vraiment une belle découverte. Donc c'est une crème blanche qui vient vraiment envelopper le visage, qui ne dessèche pas du tout la peau. Vraiment, moi qui ne suis pas non plus, enfin c'est vrai que des nettoyants crème comme ça, j'en ai pas eu des masses. Je le retiens. Vraiment très très belle découverte. Et là, bah voilà. Beaucoup de catégories, enfin de sous-catégories ont deux voire trois produits. Et c'est compliqué pour moi d'en choisir qu'un. Ça ce sera pour ma vidéo s'il ne devait en rester qu'un. Et je pense que ça va être un supplice à filmer. Mais vraiment de belles découvertes ces produits-ci, top. Côté eau floral hydrolat, je n'ai pas fait de découverte. Je crois même pas avoir testé. Si j'ai testé en nouveauté l'hydrolat, enfin l'eau florale plutôt, de l'avande de la marque EVEA. Qui était bien, mais c'était pas non plus, voilà. Mais sinon je suis principalement restée sur l'eau florale, donc fleur d'oranger de chez EVEA que j'aime terriblement. Donc pas de découverte pour cette sous-catégorie. Par contre, côté brume, j'ai fait deux belles découvertes. Donc tout d'abord la Lio Refreshing Face Mist de la marque Onua Skincare. Et j'arrive toujours après la guerre, mais j'ai découvert la Hydrating Accelerator de chez Josh Rosebrook. Et vraiment, c'est deux brumes, j'ai adoré. Tout d'abord la Lio, sans grande surprise, elle contient du Blue Tandy, elle a une couleur un peu... Dans le flacon, elle n'est pas bleu pétante, bleu pétant plutôt. C'est vraiment une odeur, une couleur un peu jaune verdâtre qui peut paraître un peu bizarre quoi. Vous voyez, il y a un peu les dépôts quoi. Mais son odeur de Blue Tandy, moi ça m'emporte. Je fais vraiment partie de la team Blue Tandy à fond les ballons. Donc là c'était le format 30ml, il existe le plus grand format. J'ai adoré. Franchement, top. Et puis la brume de chez Josh, j'aime beaucoup cette odeur. Je rejoins Sybille qui disait que c'est une odeur addictive et en tout cas moi aussi. C'est une odeur un peu herbacée de plantes mais avec un côté sucré. J'adore, franchement j'adore. Donc là c'était le format 60ml. Je l'ai racheté en 120ml et puis celle-ci, un de ses 4, je la rachèterai en full size. Parce que vraiment, deux brumes top pour l'année 2020. Côté huile, j'en ai trois à vous présenter. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Moi qui ne suis pas du tout team huile, j'en ai trois à vous présenter. C'est un congle. Que voulez-vous, c'est l'année 2020. Sur les trois, il y en a un, enfin un flacon que je ne sais pas où il est passé. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc c'était la lapisse d'herbivore. Je pense que je retrouverai un plan d'insert d'une précédente vidéo et je vous l'incrusterai pour celles qui ne savent pas à quoi ressemble ce petit bijou. On a, enfin en tout cas, j'ai à vous présenter la parfaite d'Ernest Ernest et puis la Biorétinol plus ses boosters d'Evolve Organic Beauty. Donc la lapisse d'herbivore, elle existe en format, le format mini et vraiment mini. Je crois que c'est 10ml, 15ml, je ne sais même plus. Et le format full size, il me semble que c'est un format 50ml. Enfin, en tout cas, la différence est vraiment flagrante. Il n'y a pas de taille intermédiaire, ce qui est dommage, je trouve. Donc c'est une huile de couleur bleue qui sent terriblement bon. Le Blue Tenzi et le Jasmin. C'est... Oh là là, quand je m'en rappelle. Je suis dégoûtée de ne pas avoir remis la main dessus. Donc couleur bleue, divine odeur. La texture est très, très fine. C'est une huile qui pénètre très rapidement dans la peau. On n'a pas d'effet gras. Elle va du coup agir sur les inflammations. Elle est top. Vraiment, je l'adore. Ensuite, la parfaite. Cela faisait déjà plusieurs mois de bons mois. Que je l'avais déjà en backup. Et puis, je me suis décidée à l'utiliser. J'en suis sur la fin. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais il ne me reste pas grand-chose. Je m'étonne. Franchement, je m'étonne. Vraiment. Parce que là, la pisse, je l'ai terminée. La Ernest Ernest, il ne reste rien du tout. J'en ai pour 4 utilisations grand maximum. Et puis, la Bioretinol, j'en suis là. Donc, allez comprendre. Donc, je reviens à mes moutons. Celles-ci, elles sont terriblement bonnes. Le bébé. Voilà, c'est tellement relaxant. Dedans, on a du citron, du neroli, de l'orange et de l'ilanguilang. Donc, je rassure celles qui n'aiment pas l'ilanguilang. Ça ne sent pas extrêmement fort l'ilanguilang. Comme par exemple, la Brume Ocean Dew ou le Sea Silk de Robite Whiskey. Eux, ils sentent vraiment très fort l'ilanguilang. Là, non, non. Ce n'est pas l'ilanguilang qui prime. C'est une huile. Celle-ci, j'en mets 4. J'en mets 4 gouttes quand même. Alors que pour la lapis, je mettais 2. Donc, c'est pour vous dire quand même la finesse de l'huile. Elle s'étale bien. Elle n'est pas grasse non plus. Elle est assez fine. Vraiment, je l'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien l'utiliser le soir, mais le matin aussi. Et puis, la Biorétinol plus C Booster. Je vous en ai parlé dans un article blog. Je vous mettrai de toute manière tout ça en barre d'infos. Donc, c'est cette huile. Avec cette magnifique couleur jaune. Et cette odeur de bonbons. C'est un régal. Celle-ci, elle est top sur ma peau pour les cicatrices et les rougeurs au niveau des boutons. Vraiment, rien à dire. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à lire l'article que j'ai fait. Si je devais en choisir une, ce serait compliqué quand même. Parce que c'est vraiment 3, 3 belles découvertes. 3, 3 belles. Oui, bien sûr. 4, 4, 5, 5. Mais la lapis d'herbivore, vraiment. Bon, quand même, mon coeur penche plus pour la lapis, même si les 3 sont géniales. Côté sérum. Deux belles découvertes aussi en 2020. Donc, tout d'abord, c'était en mars, je crois. La Holy Water de chez Agendateur. Donc, c'est comme une essence parce qu'on peut la classer entre une brume et un sérum. Elle est moins épaisse qu'un sérum, mais elle est plus épaisse qu'une brume. Donc, on va dire que c'est une essence. Mais bon, moi, je vais la classer dans les sérums. Une odeur de concombre rose. Vraiment. Addiction totale. C'est une odeur très... Pour moi, qui est très, très féminine. J'aime beaucoup cette odeur. Et puis, la texture est... C'est une eau un peu gélifiée, on va dire. Et sur ma peau, elle va avoir quand même un petit effet. Le Tenseur. Et le sérum des altérants. Alors, celui-ci, c'est un petit prix. Je crois qu'il est aux alentours de 7-8 euros. Donc, vraiment top. Dedans, on a de l'acide hyaluronique, de la glycérine. On a un petit peu d'eau florale de rose de damas. On n'a vraiment pas grand-chose. C'est un sérum qui est génial. J'en mets une, voire deux gouttes quand je sens que vraiment ma peau est déshydratée. Mais une goutte, ça suffit. Et c'est vraiment... C'est bizarre parce que là, dans le flacon... Vous n'allez rien voir parce que de toute manière, il y a l'étiquette. Mais sur le flacon, c'est quand même assez... Peut-être que je vais pouvoir vous montrer sur ma main. Donc, on ne voit pas vraiment, mais c'est quand même un gel où il y a vraiment de la matière à masser. Et en fait, lorsque je mets une pompe... Vous voyez la pompe, elle en délivre quand même pas mal. L'odeur est assez légère. Donc, j'en mets une, voire deux pompes comme je vous le disais. Et deux, trois ou quatre gouttes d'huile. Eh bien, c'est pour moi une texture qui est encore meilleure qu'une crème. Parce que ma peau, elle est... Ce sérum, c'est un peu indescriptible comme texture. C'est pas gélatineux, mais on sent vraiment une matière qui vient vraiment faire un film protecteur sur la peau. Beaucoup plus que par exemple avec l'Oliwater. L'Oliwater, pour moi, c'est vraiment un produit... Très sensoriel que j'aime inclure dans ma routine. Mais des deux, franchement, celui-ci est beaucoup plus hydratant et beaucoup moins cher. Mais il n'a pas la sensorialité du agendateur. Et donc, lorsque je fais mon petit mélange, ma peau après, elle est nickel en fait. Aucun désingrément. Et puis, c'est très vite absorbé. On n'a pas de film qui pègue. Au contraire, on a un toucher un peu soyeux. Vraiment, ce sérum, il est juste top. Ensuite, vous vous rendez compte, on est 12 minutes. La vidéo est très très longue. Donc ensuite, niveau baume à lèvres. Est-ce que j'ai fait une découverte cette année ? Oui, et pas des moindres. Je ne pensais vraiment pas tomber en amour pour ce produit. Je ne comprenais pas vraiment l'engouement des autres filles sur ce produit. Jusqu'à ce que je l'essaye, bien sûr. C'est le Night Lip Serum de chez Fidlo Beauty. Franchement, même quand je l'ai reçu, je me suis dit... Bon, parce que j'étais encore focus sur les lip color sérum. Je me suis dit... Ouais, bon, c'est un gloss transparent, super. Hum hum, grave erreur. Non, non, celui-ci, il est génial. Il hydrate comme aucun baume à lèvres a pu hydrater mes lèvres. Et là est la différence. C'est-à-dire que tous les baumes à lèvres que je vous ai présentés dans ma vidéo revue baume à lèvres, c'était des baumes à lèvres sur base grasse. Donc beurre ou huile. Donc il venait de nourrir. Celui-ci, il les hydrate. Et la différence est là. C'est-à-dire que ça fait vraiment une couche protectrice sur les lèvres. En plus, ça donne un petit côté gloss, brillant. Mon conjoint est ravi parce que du coup, il ne peut pas m'embrasser. Il déteste les gloss. D'ailleurs, est-ce que vos conjoints aussi détestent les baumes à lèvres et les gloss ? Parce que je pense que oui. Mon conjoint n'est pas le seul, je pense. Cette odeur de vanille qui est beaucoup plus présente que pour les lip color sérum. Et puis vraiment, je l'utilise tout le temps. Matin, midi, soir, goûter, 10h, tout le temps. Vraiment, il ne me quitte plus et il vaut cher. Franchement, pour un produit, je trouve que c'est un peu abusé. Je crois qu'on n'est pas loin des 50 euros, je crois. Si je ne me trompe pas. Parce que déjà que les lip color sont à 43 à peu près. Il me semble que celui-ci est même plus cher. Donc oui, on est proche des 50 euros. Mais franchement, il dure... Il dure. J'ai commencé à l'utiliser quand même en octobre. Donc, ouais, il dure quand même pas mal. Parce que là, il me reste un tout petit peu moins de la moitié. Donc, bon. On va lui trouver un point positif en plus. Oui, franchement, il reste quand même assez économique. Donc voilà pour la belle découverte Beaumadeur. Ensuite, côté masque. Vous savez que moi, je suis... Enfin, je vais aller vous dire. Non, en fait, j'aime beaucoup les démaquillants, les gommages, les nettoyants. Les masques aussi, mais c'est vrai que les masques, moins que ces autres sous-catégories. Néanmoins, j'ai fait deux belles découvertes cette année. Donc, tout d'abord, le Onelove de chez Léa Lani. Je le connaissais déjà lors de la masterclass Mon Corner B avec Léa et sa soeur. J'avais reçu du coup... Enfin, on avait toutes reçu plusieurs beaux échantillons de plusieurs produits. Et celui-ci, effectivement, je l'avais essayé. Je l'avais bien aimé, mais il ne m'avait pas transcendé, quoi. Et puis, je me suis dit, bon, allez, fais-toi ce petit plaisir. Surtout que pour un 3 en 1, franchement, il est quand même assez économique en termes de prix. Et, ben, voilà. Je suis tombée dans le pot. Je l'aime beaucoup. Donc, lorsque je l'ai reçu, je l'utilisais tous les jours en nettoyant. Je me suis dit, Flavie, il va peut-être falloir calmer tes ardeurs. Parce que quand j'ai vu que le pot commençait à diminuer, je me suis dit, bon, hein. Donc, maintenant, je l'utilise exclusivement. Je ne l'ai pas réutilisé depuis en nettoyant. Donc, exclusivement en masque. Donc, j'utilise simplement la couche malléable du masque. Il m'est arrivé quelques fois de remuer. Mais en fait, lorsque je vais pour le rincer, les tout petits grains présents dans la couche malléable me suffisent pour faire un petit gommage. Donc, voilà, je reste comme ça. Le surplus qui est quand même assez agressif. Il me semble que ce sont des cristaux de sel poli. Quelque chose comme ça. Je les utiliserais pour le corps, style les mains, les pieds, les jambes, pour me gommer, quoi. Donc, celui-ci, il est top pour venir éclaircir le teint, traiter un petit peu les imperfections avec le miel cru d'Hawaï. Cette odeur un peu acidulée d'hibiscus, j'aime beaucoup. Vraiment, très, 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 très bon produit. Et puis, autre belle découverte, je vous en ai parlé, c'était dans mon article blog et une vidéo, le glow mask de Susan Kaufman. La marque, comment dire, avertit que ce produit chauffe sur la peau. Alors, moi, c'est l'inverse. Il a un effet glaçon, juste dingue. Il sent un peu le gingembre. Et alors, celui-ci, effectivement, il porte bien son ombre, mais ça ne va pas être un glow comme là, vous voyez, j'ai mis un peu d'highlighter, il y a du glow. Non, là, ça va être un glow d'une peau qui est bien réveillée, le teint n'est plus brouillé, la circulation est réactivée, le teint est frais. Et vraiment, il a des effets de dingue sur ma peau. Donc, celui-ci, j'étais obligée de le mettre dans mes best green needs. Ensuite, côté gommage, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, sans grande surprise, on est énormément à l'aimer, c'est le Birdseed de Hawaii. Donc, je l'avais testé peut-être l'année dernière, quoique c'était peut-être début 2020, je l'avais testé en petit échantillon. Je m'étais dit, ouais, c'est clair, il est canon, mais par contre l'odeur, j'ai peur que ce soit trop écœurant à la longue. Eh bien, pas du tout, je suis devenue accro à cette odeur. Une odeur, mais tellement exotique de coco, d'ananas. Vraiment top. En plus, j'ai regardé sur la boîte, il se conserve 3 ans, le truc, c'est dingue. Et en plus, il est hyper économique, vraiment. C'est, oh là là, une bombe. Franchement, lorsqu'on voit le prix, on peut se dire, ah ouais, c'est trop cher. Ouais, mais non, en fait, parce qu'il en faut. En plus, à chaque fois, quand je me dis, bon allez, je vais me faire ce petit gommage. À chaque fois, je me dis, bon, calme-toi un peu sur la quantité, parce que tu sais très bien qu'il en faut un tout petit peu. Et à chaque fois, j'en prends trop, tellement je suis gourmande, tellement je l'aime. Vraiment, il en faut un petit poids à deux petits poids. Vraiment pas plus, quoi. Donc, il est super économique, il fait très bien son job. Il vient éclaircir le teint. Vraiment, comme rares sont les gommages qui m'ont fait ça. Niveau résultat, je le place au même niveau que l'essence d'Ayuna. Donc voilà, et en plus, il est moins cher. Vraiment, je m'arrête là. Et puis, le Enzymatic Powder de chez Skin Regimen. Donc là aussi, je vous en ai parlé en article et en vidéo. C'est une poudre qui ne sent rien. Petite odeur de farine, mais vraiment très très léger. Qui a une texture en main, enfin sur la main et sur la peau, vraiment, je trouve, semblable à du bicarbonate. Et qui vient aussi resserrer les pores de dingue, éclaircir le teint. Vraiment, si vous êtes plus team poudre, je vous le recommande vraiment à 1000%. Il est juste génial, quoi. Donc, j'avais mis gommage mécanique, mais celui-ci, il est mécanique et un peu enzymatique avec l'ananas. Celui-ci est enzymatique. Et je me suis demandé si en gommage chimique, j'en avais découvert un. Donc oui, j'en ai découvert un. C'est le Berry Micro Fusion, je crois qu'il se nomme comme ça, de chez The Body Daily. Donc, c'est le violet un peu à la myrtille. Mais je ne l'ai pas mis dans mes Best Greenies parce que le machin, il est tellement efficace pour moi que ça n'est pas non plus un coup de cœur. En fait, il est très, très efficace. Mais voilà, je n'ai pas eu de... Il sent bon, mais je ne sais pas. Je crois qu'il manque quelque chose. Je crois qu'il est trop efficace, en fait, pour qu'il soit un favori. Parce que lorsque je l'applique sur ma peau, je le laisse franchement à tout péter. Mais là, je ne fais pas ma marseillaise entre 15 et 30 secondes parce que le machin me brûle la peau. Et j'ai une peau normale. Donc, les peaux sensibles, n'essayez même pas. Enfin, je vous le déconseille. Et l'autre jour, je l'ai appliqué sur mon conjoint. Mais en fait, mon conjoint n'a pas senti à la pose qu'il était costaud. Et en fait, il l'a gardé très longtemps, le temps que je prenne ma douche. Il l'a gardé 10 minutes. Il était rouge brûlé. Après, c'était juste une orange m'envolée. Affreux, quoi. Donc, il est vraiment, vraiment efficace. Pourtant, mon conjoint, là, du coup, il a une peau qui encaisse pas mal. Donc, c'est pour vous dire, du coup, la robustesse du gommage. Donc, effectivement, si vous cherchez un gommage chimique, celui-ci est très bien. Pour moi, je pense qu'il est... S'il était un peu moins efficace, ça aurait été une belle découverte. Mais là, en fait, il me fait peur, ce truc, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête pour le gommage chimique. Donc, je remballe tous mes produits et je vous retrouve pour la catégorie cheveux. Alors, côté cheveux, du coup, je pense que ça va être rapide. Donc, dans mon tag, j'avais plusieurs questions. Les produits indispensables, capillaires, patati, patata. Cette année, j'ai pas fait de découverte de dingue. Il n'empêche que là, les 4 produits que j'ai à vous présenter, vraiment, j'en suis pleinement satisfaite. Donc, déjà, côté shampoing. J'ai pas fait de découverte en shampoing liquide. Je n'en ai pas... Si, j'en ai testé quelques-uns, mais c'était principalement en échantillon. J'ai pas eu de coups de cœur, voilà. Par contre, en shampoing solide, j'en ai testé deux. Et vraiment, deux pépites qui m'ont réconciliée avec les shampoings solides. Parce qu'ils ne m'ont occasionné aucun pour l'un et un tout, 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 tout petit peu pour l'autre. Donc, aucune démangeaison, aucun gratouillis, des squamations et tout. Pas ta caisse, des shampoings solides qu'on connaît très bien. Donc, tout d'abord, c'est le shampoing cheveux gras de la marque Melo Ayurveda. Avec une odeur très caractéristique. C'est très ayurvédique, mais c'est pas ayurvédique... Comment vous dire ? On sent l'ayurvédane, mais c'est pas du curcuma, c'est pas des épices. C'est vraiment quand même assez doux et agréable. Vraiment, j'aime beaucoup ce format rond en galet qui permet une bonne prise en main. Il mousse très très bien. Et celui pour cheveux gras, vraiment, il me permet de me laver les cheveux tous les 4 jours. Après, j'ai remarqué que là, ces derniers temps, je procrastine énormément pour me laver les cheveux. C'est pas un manque d'hygiène, c'est juste que ça me souffle de me laver les cheveux. Et puis, en plus, ils deviennent de plus en plus longs, donc c'est de plus en plus relou. Donc, ouais, 4 jours avec celui-ci est vraiment top. Et puis, le deuxième, c'est le détox de chez Umay, qui est aussi pour cheveux gras. Donc là, je l'ai quand même bien entamé. D'habitude, il fait bien le double. Là aussi, très bonne prise en main. On le prend comme ça. Après, il y en a aussi qui le mettent comme ça. Du coup, ça permet de faire une plus belle mousse. Je me suis rendu compte que lorsque je me lave les cheveux en position comme ça, il mousse mieux que lorsque j'ai la tête à l'envers dans la baignoire et que je me lave les cheveux pour vraiment avoir de belles ondulations. Mais vraiment, il est top. Celui-ci va m'occasionner un tout petit peu de gratouille. Mais vraiment, par rapport au Pachamama et des compagnies, il n'y a rien à voir. Et vraiment, deux belles découvertes de 2020. Si je devais en garder un, ça irait sur celui-ci parce que celui-ci ne m'occasionne aucune démangeaison. Et ça, c'est une belle victoire. Ensuite, côté après shampoing. Là aussi, on est sur du solide et c'est toujours de la marque Oumai. Donc, c'est ce petit galet qui sent une légère odeur vanillée. Et j'avais testé celui de chez... Je ne me souviens plus quelle est la marque. Ça me reviendra peut-être. Sochon. J'avais testé la prêche-fempoing de chez Sochon qui était en format un peu... Un peu comme les gâteaux qui s'appellent les Wheezes. Je crois, j'en ai jamais goûté. Mais je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des gâteaux américains avec du chocolat et de peanut butter, je crois. Et donc, il avait un peu ce format-là qui était très bien. Mais alors, celui-ci, ce qui est dingue, c'est qu'on voit vraiment la matière qui se dépose sur les cheveux. Et il les enveloppe bien et... Voilà. Ne cherche pas tes mots. Des fois, un silence vaut mille mots. Donc voilà, il est très bien. Ensuite, côté masque, je ne pensais vraiment pas faire une découverte côté masque. Parce que la dernière fois que j'ai testé un masque, c'était celui de chez Cut by Fred. Le Hydrating Mask que j'ai détesté. Mais j'ai rarement détesté autant un produit. Il y a aussi un shampoing de chez Madara. Que j'avais mis... Oh là là, je l'avais détesté. Je crois que c'était d'ailleurs lors de ma première commande de mon corner bay. Le truc anecdotique. Bref. Donc voilà. Mais par contre, lorsque j'ai testé... Le Hydrating Air Mask de chez InnerSense. J'ai été bluffée. Pourtant, c'est un format 118 ml. Donc on peut se dire le truc, il va descendre à une vitesse. C'est une odeur vraiment très très douce. Un peu de yaourt. Vraiment. Aucune odeur caractéristique. Donc c'est une sorte de crème. Il en faut très peu. Et vraiment, je vois la différence lorsque je l'utilise ou non. Parce que mes pointes, là, autant vous dire que mes pointes, je ne sais pas combien d'années elles ont. Pas mal. Je ne vais même pas essayer de compter. Elles commencent vraiment à être sèches. Il faut que je les coupe. Je vous avais dit d'ailleurs en septembre que j'allais couper mes cheveux. Je ne suis pas réussie. Donc, elles commencent à être sèches. Et quand je l'utilise, je vois vraiment qu'elles sont beaucoup plus douces au toucher. Même si on dit qu'un masque, ça ne répare pas les cheveux, patati patata. Là, pourtant, il n'y a pas de silicone. Donc, il n'y a pas de bullshit. On voit vraiment la différence. Donc, ouais, franchement, celui-ci, c'est vraiment une belle découverte et une petite pépite. Donc, voilà, côté cheveux. Je n'ai pas non plus fait de découverte capillaire, produit, coiffon. J'ai testé des nouveaux produits, mais il n'y en a aucun qui m'a transcendé. Donc, voilà pour les produits cheveux. Maintenant, on va passer aux produits corps. Là aussi, il n'y en a pas. Je suis excitée comme une puce en filmant cette vidéo. Vous n'imaginez même pas. Mais vraiment, je suis tellement contente de revenir sur YouTube. Et puis, surtout pour vous faire cette vidéo. Enfin bref, je vais arrêter. Donc, côté savon. Je ne vous en ai pas parlé. Il va falloir que je vous en parle. Mais du coup, j'en avais reçu pas mal. La marque m'avait envoyé un bon colis de plusieurs références. Et du coup, je les ai tous coupés en deux pour pouvoir les tester plus rapidement. Donc là, celui que je retiens vraiment pour 2020. Alors, peut-être à grand étonnement de certaines, ce n'est pas un savon de la manufacture du siècle. Mais c'est un savon de la marque Atelier Populaire. Et c'est de lavande étoilée. Anis, lavandin, bergamote. Mon dieu, cette odeur. Vraiment gros coup de cœur. Et sous la douche, c'était aussi un réel plaisir. Je vais m'étouffer. Tout va bien. Donc en plus, estampillé à la marque. Et ça, j'aime trop. Cette année, je me suis quand même étonnée à, même l'année dernière un petit peu, à redécouvrir les odeurs de rose et de lavande, mais bien travaillées. Et je dois dire que ce n'est pas pour me déplaire. Donc là, c'est une odeur poudrée, un peu de lavande, mais un peu citronnée avec le bergamote. Je ne sens pas trop l'anis. Oui, je pense que l'anis est mélangé au lavandin. Je ne sens pas un pastis, vous voyez. Vraiment. Et puis alors la mousse, enfin vraiment tout. J'adore, 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 j'adore. Donc j'en ai testé plusieurs également. Tous n'ont pas une bonne tenacité, je trouve, dans la douche. Par contre celui-ci, oui. Donc vraiment, très très belle découverte 2020. Côté gel douche, vous savez certainement, peut-être ou pas, on utilise principalement des savants à la maison. Mais mon conjoint m'a offert un petit coffret lush en cette fin d'année. Donc je suis retombée, ça je vous en parlerai bientôt. Je suis retombée dans mes travers lush parce que j'étais une très très grande addict mais ça je vous en reparlerai. Et donc si je devais retenir une découverte de gel douche liquide, je vais y arriver. Donc oui de gel douche parce qu'un gel douche solide, enfin quoi que si lush ont inventé des gels douche solide. Bref, je m'égare. 1, 2, 3, on va y arriver. Donc vous voyez, non mais quand je parle de lush, je deviens complètement débile. Donc c'est le gel douche American Cream qui sent la fameuse odeur de leur après-shampooing American Cream. C'est une odeur de bonbon un peu. Bonbon barba papa mais pas du tout écœurant je trouve. Pas chimique. Hum, j'adore. J'adore. Et puis la mousse et tout, enfin bref. Voilà, c'était le gel douche de l'année 2020. Ensuite un gommage. Alors pas de gommage en peau ou en tube, mais un gommage solide. Là aussi je ne vous en ai pas parlé. C'est le gommage de la marque Nelly que je ne connaissais pas. Et donc il se présente sous format galé. Et je trouve qu'il a une odeur boisée masculine et il a des petits grains. Et je trouve, bon là il va bientôt se péter à mon avis, ça va être la galère après. Mais du coup il était ovale, il permettait une bonne prise en main. Et pour gommer les jambes et le corps, c'était top. Par contre celui-ci, il gomme. C'est limite une pierre ponce le truc. Donc il faut y aller mollo. Mais vraiment top pour celles qui n'aiment pas les gommages, qui laissent une pellicule grasse et tout. Là, ça gomme, point barre. Ça ne nourrit pas, ça gomme. Ensuite, côté déodorant, je me suis dit, bah, je n'ai pas fait de grandes découvertes. Je suis principalement restée sur mon mandarine de chez Clémence et Vivien. Mais j'en ai découvert un qui, contrairement à énormément de monde, m'a convenu. C'est le déodorant naturel de la marque Respire en senteur fleur d'oranger. Donc, certaines ne l'aiment pas du tout. Mais ouais, je trouve que... Il sentait bon. C'était un format roll-on. Donc moi, même quand j'étais dans le conventionnel, je ne sais même plus ce que j'utilisais. J'étais plus team roll-on que team spray. Donc du coup, c'était agréable à utiliser, à ne pas devoir mettre son doigt ou au moins appliquer la matière sur l'aisselle. Là, vraiment, un coup de roll-on, bim, bam, boum, c'est fini. Il était efficace. En plus, je l'ai testé. Je l'ai reçu dans ma French Box d'été, je crois. Donc, je l'ai testé en forte chaleur, on va dire. Et il était vraiment efficace. Donc, vraiment, voilà. Si je devais retenir un déodorant de 2020 en découverte, ce serait celui-ci. Après, clairement, je ne vais pas l'acheter. Je reste sur mon Clémence et Vivien mandarine qui me convient très très bien. Ensuite, un lait ou crème corps. Je pense que ça va être une surprise pour personne. Le Vital Body Balm de chez Nuori. J'ai découvert cette marque, en fait, cette année. Oula, je me fais part tout seule. Ce lait est top. C'est un lait, mais je me suis mis dans le bon endroit. C'est un lait, mais on a vraiment de la matière à masser. Il est onctueux. Il sent très très bon. Une légère odeur de vanille et d'orange. Et puis surtout, il hydrate super bien la peau. Comme je vous le disais. Donc là, je vous en ai parlé en article blog. Je ne sais pas si je vous en ai parlé en vidéo. J'ai un gros doute. Mais en fait, lorsque je le mets, par exemple, je le mets le matin et j'enfile un jean. Et bien, le soir, quand j'enlève mon jean, je sens que mes jambes ne sont pas rêches, crocodiles. Elles ont encore cette enveloppe d'hydratation. Pourtant, je n'ai pas... Pour le visage ou pour le corps, en fait, j'ai la peau normale. J'ai de la chance sur ce point-là. Et du coup, je sens vraiment cette odeur de vanille, un petit peu d'orange et de cacao. C'est juste une grosse bombe. Vraiment, ce décor, cœur avec les doigts. Et dentifrice. J'ai fait la découverte du dentifrice 1, 2, 3 de chez Ben & Anna en sensitive. Donc, assez doux. Par un coup de cœur, parce que moi, en pratique, qu'un tube. Mais bon, plus écolo, parce que format vert. Et ce qui m'a saoulée, c'est que des fois, on oubliait de refermer le pot. Et en fait, ça faisait sécher la matière en 2, 2. Et après, du coup, trop galère à prendre. Donc voilà. Après, sinon, il lavait bien, il moussait bien. Si je devais en racheter un pot, ce ne serait pas le sensitif. Ce serait le normal, en fait, à la menthe forte. Parce que celui-ci, pour moi, était un peu trop doux. Et quoi vous dire d'autre ? Bah, rien. Non. Voilà. Il était bien, mais pas de là à le racheter, quoi. Je n'ai pas eu... En fait, le fait qu'il sèche, ça m'a saoulée. Et puis la spatule et tout. Bref, problème de riche. Ensuite, une crème main. J'ai redécouvert certaines crèmes mains. Dont j'avais oublié... Comment dire ? Quel adjectif employé ? La... Que j'avais oublié... La forte capacité d'hydratation. On va dire ça. Mais, en découverte, la crème main réparatrice intense de chez Casalys. Alors, réparatrice intense ? Non. Clairement pas. Je ne suis pas d'accord. Par contre, c'est une crème qui va venir vraiment bien hydrater les mains. Qui a une odeur de bonbon banane. Donc, bon, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop ce genre d'odeur. Passez votre chemin. Parce que, clairement, ça ne va pas vous plaire. Mais, là aussi, on a de la matière à masser. Et celle-ci, c'est assez drôle. Parce que j'ai l'impression, après, que ça fait comme une texture eau. Donc, bref. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est vite absorbée. Et elle vient bien nourrir et hydrater les mains. Voilà. C'est une bonne découverte 2020. Après, est-ce que je la rachèterai ? Je ne pense pas. Parce que, comme je vous disais, j'ai redécouvert certaines crèmes. Dont, voilà. J'avais oublié leur bonne capacité à bien protéger les mains. Mais, il n'empêche qu'en 2020, j'ai découvert cette petite crème. Et j'en suis bien satisfaite. Bon, allez. C'est parti pour la catégorie maquillage. J'ai quand même fait de belles découvertes cette année. Pas de découverte niveau correcteur. Je ne me suis pas lancée sur une conquête de nouveauté. J'ai terminé mes derniers flacons de Conti Plus de chez Fit Glow Beauty. Qui me convient très bien. Là, je n'en ai plus. Mais parce que ma peau se porte de mieux en mieux. Donc, je n'en ressens pas le besoin d'en utiliser. Hormis pour faire un full face en remplacement du fond de teint. Mais, voilà. Là, il me reste encore pas mal de fond de teint. Donc, je n'ai pas eu l'envie d'en racheter. Par contre, côté fond de teint, j'ai fait deux belles découvertes. Une en début d'année et l'autre en fin d'année. Sans grande surprise, le Skin & Cold de chez Madara. Dont je vous ai parlé en long, en large, en travers, dans plein de vidéos maquillage. Là, j'arrive vraiment à la fin. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu la galère à racler. Je suis en mode en train de le dévisser pour tourner. Patati patata, racler. Bref. Il en reste encore pas mal. Franchement, il en reste encore tout ça. Plus sur les côtés. Donc, franchement, je ne sais pas comment je vais faire après. Parce que je n'ai pas vraiment envie d'en perdre une goutte. Il est bien épais. Il couvre bien. Ce n'est pas non plus une couvrance totale. Lorsque j'ai des bons gros boutons sous peau. Ce qui arrive de moins en moins. Et qui sont bien rouges. Bon, il faut en rajouter. Et puis, voire poudrer. Mais pour ce que je lui demande, il est juste parfait. Je l'aime d'amour. Vraiment, très très belle découverte. Et en fin d'année, j'ai découvert, avec un tout petit former, le fond de teint. Alors, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne suis pas allée chercher. Le fond de teint de chez Kerweiss. Et je pensais... C'est pour ça que j'ai voulu le tester en petit échantillon. Parce que j'avais également testé le Cosas en petit échantillon. Que je n'ai pas du tout. Mais elle n'a pas du tout aimé. Tellement gras, le truc. Enfin bref, je l'ai... Bref. Donc, je me suis dit, bon, si ça se trouve, ça va être le même délire. Et en fait, déjà, il a une odeur. J'adore. C'est une odeur poudrée-vanillée. J'adore. Alors, celui-ci, c'est pas le Madara. C'est pas couvrant. Ça ne va rien camoufler. Ça va venir unifié. Donc, je le conseille pour les femmes ou les hommes qui veulent simplement embellir leur peau. Mais qui n'ont rien à cacher. Qui n'ont pas nécessairement d'imperfection. Enfin, pas du tout même. Parce que, bon, si vous avez des imperfections, il ne va vraiment pas vous combler. Mais, moi, là, je l'ai testé du coup quand j'avais une belle peau. Un point à chat, un chat. N'ayons pas honte de se faire des compliments. Je l'ai adoré. Vraiment, il embellit le teint. Il fait une belle peau un peu soft, un peu velour. Top. Vraiment top, top, top. Donc, j'ai encore pas mal de fond de teint. Là, il me reste... Je suis en train de terminer le Madara. Mais bon, j'en ai encore pour quelques mois. Il me reste celui de chez 14 Cosmetics. Et j'ai également celui de chez Corento. Donc, vraiment, je ne suis pas à plaindre. Donc, même si j'ai envie de l'acheter, ce n'est pas raisonnable. Et je vais attendre. Mais vraiment, une très très belle découverte que ce fond de teint de chez Kervais. Ensuite, côté en lumineur. Celui que j'ai testé et essayé et utilisé surtout pratiquement toute l'année. C'est le Pleine Lune de chez Colorisi. Donc, j'étais une addicte du Lune Rose. Mais alors, celui-ci, c'est un champagne doré. Un beige doré. Et il est juste canon. C'est celui que je porte tout le temps. Clairement, je ne m'aventure plus tellement sur les highlighters. C'est celui-ci et plus un autre. Donc, voilà, j'étais obligée de vous le présenter. Voilà, Colorisi, je vous en ai parlé. Je vous en parle depuis tellement longtemps. Il y en a certaines en plus qui me disent dans MP Instagram. J'ai craqué grâce à tes vidéos et vous en êtes contente. Donc, écoutez, tant mieux. C'est une marque française qui franchement est qualitative. Et qui mériterait à être davantage connue. Niveau, du coup, bronzer terre cuite. Là, j'en ai deux à vous présenter. Donc, tout d'abord, la Poméridio de chez... Donc, toujours Colorisi. Et puis, le lumineur qui se nomme Solar de chez Hint Beauty. Alors, ils sont complètement différents. Le Hint Beauty va être beaucoup plus orangé. Tandis que le... Je les re-watche en même temps. Ouais. Tandis que le... Le Poméridio, il va être plus... Il est plus marronné. Limite avec des sous-tons... Un peu, on dirait du haut chromatique violet. Mais vraiment très très léger. Mais vous voyez, il est plus dans les tons froids que chaud comme peut l'être le Solar. Donc, vraiment, j'ai bien aimé les utiliser tous les deux cette année. Mais le Poméridio a tout mon amour, limite, parce que je l'aime terriblement. Ensuite, côté blush. J'en ai deux à vous présenter. Un qui est discontinué. Franchement, je suis dégoûtée parce que... Il est juste génial. C'est un... Un blush, pardon, de chez Scent Cosmetics. C'est le Get Me to the Altar Blush. C'est le Parfait Rose. Il est... Il est top. Je vais vous le montrer. Hop. Il est génial. Il apporte ce petit teint frais de poupée sans trop être Barbie. Il est juste génial. Oups. Et j'ai également la... Comment on pourrait l'appeler ? Un blush crème, du coup. Donc, en teinte chamoisie de chez Manasi 7. Et alors, celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est canon. Comme ça, en swatch, il peut faire peur. Mais vraiment, il apporte un... Je ne sais pas comment dire. C'est assez nude. Et lorsque je veux un joli teint, mais pas trop pétant. Que je veux vraiment rester dans le nude, le soft. Je prends celui-ci. Il est juste top. Avec sa petite couleur un peu marronnée. Et il se fond parfaitement avec le peau méridieux de chez Colorezi. Donc là, je ne pourrais pas en choisir un des deux. Parce que vraiment, je les aime tous les deux. Ensuite, mascara. Ben, forcément, le After Midnight de chez Ilia. Ça a été ma découverte de l'année. Et je comprends l'engouement. Et maintenant, je ne dure que par lui. Donc, voilà. Il est top. J'ai eu la chance de le tester en petit. Parce que je pense que je ne l'aurais jamais acheté. Sinon, en full size. Parce qu'il vaut quand même assez cher. Et que j'étais une adepte du Big Lash de chez Lily Lolo. Mais voilà. Je suis tombée dans les méandres du diable avec ce mascara. Ensuite, il nous reste quoi ? Faire à paupières. Donc, un que... Non, quoique. Un que j'ai découvert en octobre. Enfin, je le connaissais mais je ne l'avais jamais eu. Donc, un en octobre et un en décembre. Donc, vous voyez comme quoi. Donc, tout d'abord, un 10 second eye shadow de chez Cosas. Et je l'adore. Il est tellement lumineux. J'aime aussi bien l'appliquer au doigt qu'au pinceau. Mais généralement, j'en applique sur la paupière. J'attends qu'il sèche un petit peu. Et je viens de l'estomper sur les coins. Mais vraiment, il est tellement lumineux. Et puis alors, celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, peut-être que vous allez voir quelque chose. Et donc, c'est le... C'est celui qu'on a eu dans le calendrier de chez Mon Corner Bay de la marque Alimapur. Et celui-ci est lumineux. Moins lumineux et plus doux. En fait, le Cosas est plus rosé alors que l'autre est plus beige. Franchement, ce sont deux belles découvertes de cette année que je porte très très souvent depuis octobre ou décembre. Moi, celui-ci, le Alimapur, je l'ai utilisé pas mal de fois. Ensuite, produits lèvres. S'il y en a une qui ne sait pas ce que je vais présenter, je crois qu'il y en a une qui ne suit pas très bien mes vidéos. C'est forcément les Lip Color Serum de chez Figlo. Je les ai découvertes en mars. J'en ai 11. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter. Parce que de toute manière, je vous ai fait une vidéo dédiée avec les swatchs qui m'a pris trop de temps. Donc, allez la voir. Par contre, je vais vous présenter vraiment les teintes que j'ai le plus portées cette année et vraiment que j'aime d'amour. Donc, on va avoir la teinte halo que je porte aujourd'hui. Il y a le Nudie. Ça a été le premier que j'ai eu. Et on le voit. Forcément. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc, vraiment le Nudie qui est le best-seller de la marque. Et on comprend pourquoi. Le halo qui j'adore. En fait, je trouve que le halo et le chamoisi, c'est la même teinte. Et ensemble, ça matche trop trop bien. Donc, le Nudie, le halo, le Gospel, je l'aime beaucoup aussi. Ainsi que le Deep. Après, je les aime toutes. Par exemple, le Spark, je le porte moins. Il y a la teinte Regal qui est... que j'ai dû oublier parce que je l'ai en petit. Donc, j'en ai 12. Voilà. Donc, Regal et Spark sont ceux que je porte le moins. Donc, ouais. Nudie, Halo, Deep et Gospel sont vraiment mes chouchous si je devais en choisir. Je me devais de vous présenter un pinceau. Et c'est le pinceau fond de teint de chez Vapo. Vraiment. Ça a été une belle découverte. Je ne pensais pas vraiment tomber limite en amour sur un pinceau. Pour moi, un pinceau restait un pinceau. Non, non. Celui-ci, il est vraiment génial. Je n'utilise même plus mon pinceau fond de teint de chez Colorisi. Il est top. Il est vraiment top. Il est bien dense. Du coup, il étire bien la matière. Il n'absorbe pas beaucoup de matière. Vraiment, il est juste génial. Ensuite, côté ongles, j'ai découvert les Green Flash de chez Manucurist. Pendant le premier confinement, d'ailleurs. Là, je vous ai ramené les vernis, les couleurs que j'ai. J'ai le Lycoris, le Hortensia, c'est ça, et le Snow. Donc, le noir, le blanc et puis un nude, celui que je porte sur mes doigts qui est très, très beau. Donc, voilà. Très, très belle découverte. Ça permet d'avoir des ongles faits beaucoup plus longtemps qu'avec un simple vernis. Si on a le malheur, en plus, de l'accrocher 10 minutes après avoir terminé la pose et qu'il soit sec. Vous-même, vous savez. Donc, vraiment chouette découverte. Il me tarde d'avoir un rouge. Donc, je crois que sur ma wishlist, j'ai mis le Poppy Red et le Indian Summer qui est une sorte d'orange marronné très, très joli. Donc, voilà. Très belle découverte côté ongles. Donc, côté maquillage, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'à vous présenter un petit peu de Lifestyle et j'aurai terminé. Je vais vous présenter quelques compléments alimentaires et puis après, ce sera des livres. Donc, là aussi, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. C'est la cure cheveux de chez Atelier Nuglio avec on veut un pousseur de bousse et on veut une chevelure de sirène. Complément alimentaire que j'ai utilisé sur deux mois. Je sais qu'avant, j'avais l'ancienne formule de celui-ci. Trois mois même. Deux ou trois mois. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil pour ces compléments alimentaires, je comprends totalement. Et moi, la première, je suis comme ça à me dire, je vais d'abord tester un mois et puis après, on verra. Franchement, après les un mois, je n'ai pas vu d'effet sur cette cure. C'est au bout des deux ou trois mois que j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est uniquement pour cette marque-là, mais franchement, ça m'étonnerait. Mais vraiment, axé d'abord sur deux mois et après, vous pourrez, je pense, en juger de l'efficacité. Parce que un mois, si je m'étais arrêtée sur les un mois, je vous aurais dit, ouais, cette marque, enfin cette gamme, avec ou sans, pas de différence. Et vraiment, du coup, j'ai gagné en masse et puis en longueur, quoi, parce que... Fibre d'acier. Vraiment, mes cheveux ont énormément poussé. Je suis comblée et je vais en refaire parce que, voilà, ravie, ravie, ravie. Et même bousseur de pouces sur les ongles, c'était juste canon. Donc, complètement satisfaite. Et un dont je ne vous ai pas parlé parce que, de toute manière, là, j'ai mon petit sac avec tous mes produits Atelier Nubio et je compte vous faire une vidéo dédiée. Mais il faut que je la prépare. Donc, celui-ci, je ne vous en ai pas parlé. Pourtant, c'était une belle découverte de l'année. C'est On veut un booster d'éclats. Et alors, celui-ci, ma peau était vraiment... J'ai vraiment vu la différence. Pourtant, celui-ci, je ne l'ai testé qu'un mois. Dedans, on a de l'acide hyaluronique, vitamine E, sod de melon et du fréja. Donc, le fréja, c'est un complexe qu'ils ont mis en place avec... Donc, le sod extrait du jus de melon est un puissant antioxydant. Et est-ce qu'ils parlent du fréja ? Ben non, forcément. Ils parlent de l'acide hyaluronique, le sod, la vitamine E. Donc, le fréja, c'est un extrait aussi d'antioxydants, de raisins, de myrtille, je crois. Enfin, je ne sais plus, je n'ai pas trop tout ça en tête. Bref, toujours est-il que, je vais y arriver, ma peau était beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus hydratée avec ce produit. J'ai remarqué que lorsque j'ai utilisé ce produit, d'une part, je n'avais pas commencé à mettre en place certaines choses au niveau alimentaire pour ce qui est des boutons. Donc, lorsque je l'ai utilisé, j'avais encore des boutons, voilà. Je me perds. Non, je sais où je veux aller, je vous rassure, c'est juste que j'ai du mal à faire le fil. Donc, toujours est-il que, voilà, lorsque j'ai utilisé ce produit, je n'avais rien commencé au niveau alimentaire, donc j'avais encore des boutons. Pourtant, ma peau était hydratée et j'ai remarqué que je mettais beaucoup, beaucoup moins de fond de teint qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire que, pendant plusieurs jours, il m'arrivait de me maquiller sans maquiller mon teint parce que mon teint était juste nickel. Donc, je ne dis pas qu'il agit sur les boutons, mais indirectement, ma peau était quand même plus belle. Donc, vraiment, celui-ci des produits visage Atelier Nubo que j'ai pu tester, c'est celui-ci que je retiens parce qu'il était juste canon. Ensuite, passons aux lectures. C'est principalement axé corps humain et alimentation. Vous pensez bien. Est-ce que je fais par ordre ? J'ai enfin lu le livre du Dr Anthony Fardé aux éditions Soukhar, qui s'intitule « Hâte aux aliments transformés, mangeons vrai ». Il m'a appris plein de choses. C'est-à-dire que même moi qui suis dans le milieu, pour moi, un aliment transformé, c'était des chips. Sauf que non, en fait. Un aliment, à partir du moment où il n'est plus brut et qu'il n'y a plus toute sa matrice, il est transformé. Alors, bien sûr, il y a des degrés de transformation. Mais ne serait-ce que ça, je l'ai appris dans ce livre. Et il parle effectivement du réductionnisme. C'est le fait d'aller toujours... d'avoir des œillères et de toujours vouloir comprendre l'infini petit, on va dire. Ce n'est pas très français ce que je vous dis. Un, deux, trois. Ce n'est pas très français ce que je vous dis. Mais vraiment aller au plus petit, à la molécule, à l'atome, etc. Mais en fait, à faire du réductionnisme, on oublie le totum de l'aliment et que la nature a fabriqué des aliments et pas juste des acides aminés comme ça qui volent dans l'air. C'est bien pour une raison et que le corps reconnaît le totum et pas forcément les aliments comme ça qu'on dissèque et on prend du blé et on en extrait le gluten pour le mettre dans d'autres produits. Et c'est un non-sens. Donc vraiment ce livre, chouette. Et je pense que je le relirai parce qu'il est quand même assez dense. Ensuite, je vais rester du coup dans vraiment que l'alimentation. Celui-ci, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit ouais bon, allez, encore un autre, il ne va pas révolutionner ma vie. C'est le livre aux éditions Marabou qui s'appelle Le guide de l'alimentation saine créé par les créateurs de l'application Yuka. Déjà, il est juste trop beau. Il est en relief là. Et il est ludique, mais vraiment ludique. Donc là, par exemple, je tombe sur le pain. Et donc, on a ne serait-ce que ces petites illustrations qui sont fort sympathiques. Ça nous parle après, vous voyez, là, des farines. Ensuite, là, des céréales avec le gluten. Et c'est vraiment très ludique. Et c'est un livre à mettre entre toutes les mains des personnes novices qui, du coup, ne connaissent pas l'alimentation comme moi je pourrais la connaître. Et encore, je suis loin de tout connaître, même si je suis thérapeute dans ce milieu. Mais vraiment, il m'a appris aussi certaines petites choses. Parce que quand je vous dis, je ne sais pas tout. Et je le conseille vraiment à tout le monde. Parce qu'il aborde vraiment chaque catégorie d'aliments. Donc, au niveau du sommaire... Bon, introduction générale, les grands principes nutritionnels, les 8 clés pour bien démarrer, petit déjeuner idéal, déjeuner idéal, goûter idéal, dîner idéal. Et on a quelques recettes. Je ne suis pas d'accord avec tout, bien sûr. Donc, en fait, ce qui est bien, 1, 2, 3, c'est qu'on aborde effectivement les grands principes, comme ils disent, donc les lipides, les glucides, les protides. Et après, lorsqu'on rentre dans les chapitres, donc par exemple, petit déjeuner, on a encore des chapitres dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on avait tout d'un bloc. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut manger au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, patati patata. C'est assez panaché. Comme par exemple, l'être, le livre Bien dans mon ventre, que je vous ai présenté, je ne sais plus quand d'ailleurs. Elle, mémoire de moule, toujours l'un de mes 21. En fait, elles n'ont pas fait la théorie et les recettes, mais elles ont mélangé les deux. Dans ce livre, c'est pareil. Vraiment, il vaut 22,90, mais je trouve qu'il vaut son prix. Il est épais, c'est une couverture bien solide, cartonnée. Vraiment, il est top. Ensuite, celui-ci, je vous en ai parlé. Là, je m'en souviens, c'était dans novembre en bref. Donc, c'est mon corps en équilibre aux éditions Tana édition, créé par Madame Florensin et Madame Pézet. Ou Pézet, je ne sais pas. Je ne me souviens plus trop du prix, parce qu'il est barré. Mais je crois que c'était 25 euros, je crois, à peu près. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous en parle dans la vidéo. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il est top. Il est... Non, mais il est dessin rétro. Enfin, moi, j'aime trop, vraiment. Et là aussi, il est assez ludique. Je valide. Toujours pour rester dans la naturopathie, là, à un petit prix, c'est le petit abécédaire naturopathie de Audrey Karzalad. Je pense que ça se prononce comme ça. Aux éditions Mango. De cette autrice, j'avais déjà acheté celui sur le foie, qui d'ailleurs était très très bien. Et alors là, c'est vraiment un abécédaire. Donc, si je vous prends de I à L, nous avons intestin. Et là encore, on a de très jolis dessins. Et c'est vraiment super ludique d'avoir aussi des illustrations pour mieux comprendre. Donc, on a intestin, iridologie. Donc là encore, on a des... Là, ça n'a pas un dessin, mais une représentation. On a les lipides. Et voilà. Et ce sont des chapitres très courts qui vont à l'essentiel. Là aussi, j'ai encore appris plein de choses. Je vais vous en prendre un autre, par exemple. De BAC. Bilan de santé, causalisme, constitution, crise d'élimination, cuisson. Vraiment top. Je l'ai adoré. Je l'ai dévoré en quelques jours. Il est juste génial. Et Mango, là, j'ai repéré plein de livres de cette édition. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, un roman. Alors, ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas lu de roman. Et je me trimballais en librairie. J'avais envie de m'offrir un roman. Je ne savais pas trop quoi. Je suis allée au rayon Polo Coelho. Et la couverture de celui-ci m'a énormément parlé. Il s'intitule Aleph aux éditions J'ai lu. Je l'ai lu en trois jours. Donc, je l'ai dévoré même s'il n'est pas grand. Mais voilà. Souvent, les romans, je les lis plus lentement. J'en ai des frissons. Rien qu'à l'avoir dans les mains, il m'a... Il y a des livres comme ça qui vous chamboulent. Moi, c'est par exemple L'alchimiste, toujours de Polo Coelho. Ou La prophétie des Andes de Redfield. Ce sont des livres qui vont marquer ma vie. Parce que j'en ai retiré des instructions, des leçons, des messages qui m'ont atteint en plein cœur. Et celui-ci en fait partie. Il parle des vies antérieures. Et le fait de rencontrer certaines personnes pour... Comment dire ? Accomplir sa mission de vie en fait. Et que chaque personne qui arrive sur notre chemin est là pour nous transmettre un message. Je l'ai adoré. Et en plus, au début, je n'étais pas sûre. Mais c'est du coup une autobiographie de Polo Coelho. Et c'est quelque chose qui lui est arrivé. Et en fait, plus je lis de Polo Coelho, et plus je me rends compte qu'il y a certains livres effectivement où il parle de sa femme, il parle de lui. Bon, L'alchimiste, non. À part si j'ai loupé quelque chose. Mais voilà, c'est encore plus troublant de se dire putain, c'est l'auteur qui parle et il l'a vraiment vécu. Enfin, vraiment, pour 8 euros. Si vous aimez les romans comme ça, un peu romans initiatiques, mais du coup là, c'est vraiment passé. Offrez-le-vous. Il est juste génial. Voilà, j'ai terminé ma longue vidéo de Best Greenies. Plein de belles découvertes comme vous pouvez le voir. Je termine vraiment sur une pépite. Je ne pouvais pas mieux faire. Si j'avais à vous présenter, parce que dans mon petit tag, ma dernière question était... Ah, ce nez qui me gratte. Ma dernière question était donc des personnes qui t'inspirent. Là, je ne me suis même pas fait de liste. Je vais voir ce qui ressort comme ça, de but en blanc, en live. J'aimerais vous parler de Madame Lucie Piette. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Désolée Lucie, qui est une amie à moi, qui est énergéticienne. J'ai fait une séance avec elle. Du coup, c'était cette année, si je ne me trompe pas. Et elle m'inspire parce qu'elle m'enseigne plein de choses, même si elle ne s'en rend pas compte. Et voilà. Si jamais vous voulez vous offrir un soin énergétique, alors elle est basée sur Bordeaux. Elle a un cabinet, mais elle fait également des soins à distance, ce que moi j'ai fait. Et ça a vraiment fonctionné. Enfin, la connexion est bien passée pendant la consultation à distance. Et vraiment... Voilà. C'est une personne qui m'inspire parce qu'elle m'apprend plein de choses et elle me permet de m'éveiller sur certains points. Et donc, voilà. Déjà, la première personne qui apparaît comme ça. Une personne aussi qui m'inspire, mais alors que je n'ai pas nécessairement découverte en 2020, c'est en 2019, c'est Aude Béka. Donc, sur Instagram, vous allez vous taper Aude et Béka et vous allez la trouver. Là aussi, qui est sur la même lignée du vivant, de l'énergie éthique, de tout ça, quoi. De tout ce qui est un peu non palpable, mais qui pourtant est bien présent et que l'on vit tous. Et ouais, elle m'inspire énormément. Il y a aussi Johanna Awakening, je crois que ça se prononce comme ça. Enfin bon, bref. Il y a une chaîne YouTube et qui a aussi un compte Instagram. Donc, elle, elle est encore plus dans le spirituel en faisant clairaudience, clairvoyance, etc. Mais du coup, ce sont des choses qui m'incitent à ne pas, même si je ne l'étais pas tellement, mais à ne pas être cartésienne en mode, il n'y a que le vivant, que le palpable qui existe. Et donc, non, en fait, Johanna, elle m'apprend à aussi, comme Aude et Lucie, à... Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que des fois, il n'y a pas de mots, comme je vous disais. Donc, voilà pour les personnes qui m'ont inspiré pour 2020 et qui m'inspireront encore pour les années à venir. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo très longue vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez également, du coup, me dire quelles sont vos belles découvertes de 2020, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.